Il était une fois un petit village en haut du montagne, son nom, Wachimura, signifiait village de papier. Tout il était délicat et fin, les maisons de papier se côtoyaient dans les rues fleuries et calmes. Les habitants, minces et légers, y menaient une vie agréable, si ce n'est leur grande peur du vent. Chacun apprenait depuis l'enfance à mettre des poids dans ses poches lorsque soufflaient les vents d'automne. On arrimait alors maison et arbre. Depuis deux siècles, cela était immuable. C'étaient les vents d'automne et cela durait cinq jours et demi. En face, sur la montagne, il y avait un autre village. Les anciens l'appelaient le village du Vert-Silver. Mais un jour, bien après la période de grand vent, un étrange événement se produisit. Anna, une fillette, frêle et silencieuse, sortait ce jour-là, comme tous les matins, de sa maison pour se rendre à l'école. Soudain, une bourrasque inattendue la renversa, projetant autour d'elle tout son matériel. Étrange, se dit-elle en ramassant ses affaires. Beaucoup d'habitants connurent pareil mes aventures les jours suivants. Certains s'en volèrent même un peu. Qu'est-ce que c'est-il ? Ce n'était pas du tout l'automne. Tout semblait dérégulé. Les coups de vent étaient imprévus. Les experts furent choisis parmi les plus savants des villageurs. Au bout d'un mois, ils réunirent les habitants pour faire part de leurs observations. Le vent venait de la montagne d'en face. Grâce à leurs jumelles, ils avaient un perçu d'imposants moulins à vent sur la colline d'Anne. Si les ailes de ces moulins tournaient si vite, c'était qu'un souffle puissant les actionnait. Les jambes de Versilver se disaient-ils de ces effets à Ouachimura ? Comment se rendre de l'autre côté pour les prédiments ? Oui, comment se rendre de l'autre côté pour les prédiments ? Lisez Anna et devant de 5 chounes ratins navans, la martinière jeunesse.